Pour plusieurs, l'hiver arctique est synonyme d'hostile. On s'imagine un paysage blanc à perte de vue, l'horizon recouvert d'un manteau neigeux durci par le vent. On s'imagine un paysage avec que très peu de vie. Sur les terres, seulement quelques renards errants à la recherche de leur prochaine proie cachée dans le manteau neigeux. En effet, quand on pense à cette période froide, on s'imagine un petit peu moins la vie qui se déroule à l'intérieur du manteau neigeux. Le lemming, la proie principale du renard arctique et de plusieurs autres prédateurs qu'on retrouve en arctique, passe l'hiver dans le manteau neigeux. La neige, qui est un bon isolant thermique, lui assure une certaine protection contre le froid, en plus de le protéger contre les prédateurs. Pendant l'hiver, ce petit rongeur-là reste super actif en creusant des tunnels pour accéder aux plantes dont il se nourrit et ils peuvent même se reproduire s'ils ont suffisamment d'énergie pour le faire. On peut durer jusqu'à presque neuf mois et on ignore presque tout ce qui se passe chez ces rongeurs aux populations cycliques durant cette période d'obscurité. On sait que leur façon de creuser leur tunnel dans la neige n'est pas aléatoire. Ils vont creuser près du sol, toujours dans la couche la plus molle qu'on nomme le gif de profondeur, parce que cette neige-là est plus friable que les autres couches supérieures durcies par le vent. Des chercheurs ont avancé l'hypothèse qu'un durcissement du manteau neigeux arctique pourrait avoir des conséquences catastrophiques chez les populations de lemmings en augmentant leurs dépenses énergétiques lorsqu'ils se déplacent dans le manteau neigeux. Avec la crise climatique actuelle, une augmentation de la fréquence des épisodes de pluie sur neige est à prévoir dans les régions arctiques, ce qui pourrait contribuer à un tel durcissement du manteau neigeux. Sachant tout ça, on a voulu mettre en lumière le rôle de la dureté de la neige sur l'efficacité des lemmings à creuser dans la neige. Tout particulièrement, on a voulu tester les hypothèses que la vitesse de creusage des lemmings dans la neige diminuerait avec la dureté de la neige et que l'effort déployé par les lemmings pour creuser dans la neige augmenterait avec la dureté de la neige. Cette étude-là s'insère dans le chantier 2 de Sentinelle-Nord et tout particulièrement dans le projet 2.2 qui vise à développer des systèmes optiques innovants pour mieux comprendre l'impact des propriétés physiques de la neige sur les espèces vivants en Arctique. Pour tester les hypothèses de ce projet, il fallait donc être capable d'observer les lemmings à même le manteau neigeux. On a donc fait appel aux ingénieurs et techniciens de Sentinelle-Nord afin qu'ils nous aident à concevoir une boîte d'observation à lemmings, soit un prototype qui allait nous permettre de voir des lemmings creuser dans la neige pour la toute première fois. La boîte en question devait être suffisamment résistante pour ne pas se déformer lorsqu'on allait prélever la neige qui est très dure en Arctique. Elle devait également résister à des températures extrêmes avoisinant les moins 40, devait être suffisamment longues pour que le lemming puisse s'y déplacer et devait être en partie transparente pour nous permettre de voir à l'intérieur. L'expérience s'est déroulée en novembre 2019 à Cambridge Bay au Nunavut. Un total de sept lemmings ont été capturés pour nous permettre de réaliser cette expérience-là, soit quatre lemmings bruns et trois lemmings variables, qui sont les espèces qu'on retrouve là-bas. Concernant les échantillons de neige, on voulait tester l'habileté des lemmings à creuser dans un gradient de dureté de neige, alors on a récolté de la neige de différentes catégories de dureté. Soit de la neige molle provenant d'endroits peu exposés au vent, de la neige de dureté intermédiaire récoltée à des sites exposés au vent, et de la neige très dure, soit une neige en condition de pluie sur neige qu'on a reproduit en laboratoire. Puis des mesures de dureté de neige ont été prises dans chacun de ces types de neige-là et dans chacune des couches horizontales à l'aide d'un pénétromètre. Ensuite, les échantillons de neige amassés à même les boîtes d'observation étaient rapportés en chambre froide pour faciliter le déroulement de l'expérience. L'expérience en soi consistait en 63 essais, soit trois essais par lemming par type de neige. Pour chaque essai, un lemming était déposé à la surface de la neige et l'essai à lui-même pendant une période de 30 minutes. Tous les essais ont été filmés, ce qui allait nous permettre de mesurer la vitesse de creusage de lemming dans la neige, en plus de décortiquer chaque vidéo en différents comportements effectués par les lemming, comme par exemple le temps passé à creuser de façon efficace ou inefficace, le temps passé à se reposer, le temps passé à explorer, et ainsi de suite. Par la suite, des analyses statistiques nous ont permis de mettre en relation les mesures des différents comportements de lemming dans la neige avec les mesures de dureté de neige. Sans grande surprise, les analyses ont révélé qu'une augmentation de la dureté de neige affectait négativement la vitesse de creusage des lemming dans la neige. Sur ce graphique, on voit en Y la vitesse de creusage des lemming en fonction de la dureté de la neige en X. Pour vous donner une idée, ces duretés-là correspondent environ à une neige de type molle et celle-ci à une neige de dureté intermédiaire. On constate très bien la baisse drastique dans les vitesses de creusage des lemming, surtout à partir de dureté supérieure à 18 newtons. Il semblerait donc qu'une neige plus dure augmente la résistance au cisaillement des lemming lorsqu'ils creusent dans la neige, ce qui vient diminuer leur performance. Et en ce qui concerne la neige très dure, issue d'un événement de pluie sur neige créé en laboratoire, on n'a pas pu mesurer la vitesse de creusage des lemming dans cette neige-là, comme leur progression était trop lente et nos outils, eux, n'étaient pas assez précis. En fait, en regardant de plus près nos résultats, on a constaté que dans plus de 50% du temps que les lemming passaient à creuser dans cette neige très dure-là, le creusage était inefficace, c'est-à-dire qu'il n'y avait presque pas de progression dans le manteau neigeux quand il creusait. À titre de comparaison, lorsqu'il creusait dans les neiges molles et intermédiaires, le creusage des lemming était presque toujours efficace. Puis, probablement une façon de compenser pour ce creusage inefficace-là, nos résultats ont montré que les lemming passaient davantage de temps à creuser dans cette neige-là qui était durcie par rapport aux neiges molles et intermédiaires. Et c'est pas tout! En plus d'augmenter le temps passé à creuser, ils ont également changé leur stratégie de creusage afin d'être plus efficaces lorsqu'ils étaient confrontés à cette neige durcie par la pluie. En temps normal, une séquence de creusage dans les ming consistait en plusieurs coups de pattes antérieurs pour déchirer la neige, suivi d'un coup avec les pattes arrière pour pousser la neige derrière eux. Par contre, lorsqu'ils étaient exposés à des neiges durcies par la pluie, les lemming utilisaient également leurs incisives pour briser la neige. Pour des petits rongeurs qui se sentent mieux adaptés à un type de creusage avec leurs pattes, on peut donc s'imaginer qu'un tel changement dans leur stratégie de creusage doit leur demander un plus grand effort pour creuser dans la neige. Bref, la boîte d'observation conçue à l'aide du soutien technique de Sentinelle Nord nous a permis d'obtenir les premières images jamais filmées de lemmings creusant dans la neige, en plus de nous aider à répondre à une partie du mystère concernant les lemmings et leur écologie hivernale. Pour récapituler, la baisse de la vitesse de creusage des lemmings associée à l'augmentation de dureté de neige met en évidence la diminution de la performance des lemmings lorsqu'ils creusent dans des neiges de forte dureté, et ça de façon encore plus marquée dans des neiges durcies par un épisode de pluie hivernale où le creusage des lemmings devenait souvent inefficace. Puis, l'augmentation du temps passé à creuser et l'utilisation des dents pour s'aider à percer de la neige suggèrent une forte augmentation de l'effort des lemmings pour creuser dans une neige durcie après un épisode de pluie sur neige. Combinés ensemble, ces résultats-là suggèrent fortement que les lemmings doivent augmenter leurs dépenses énergétiques pour creuser dans un manteau neigeux très dur. Pour la suite des choses, il sera donc super important de mieux comprendre l'impact de la neige sur les lemmings, mais à l'échelle de leur population. Et c'est pour ça qu'avec une équipe de chercheurs et d'étudiants en génie électrique et en optique, on a développé des caméras sous-nivaldes nous permettant de faire un suivi des populations de lemmings tout au long de l'hiver arctique. Davantage de résultats sont à venir pour ce projet, soit lorsqu'on pourra récupérer les prototypes qui se trouvent sous la neige en arctique à l'heure actuelle. Avec les changements climatiques qui menant de durcir drastiquement le manteau neigeux arctique, les lemmings pourraient voir leurs effectifs diminuer, entraînant dans le déclin plusieurs autres espèces qui dépendent des lemmings pour leur propre survie et reproduction.